Nous sommes à la dernière partie. La première partie, nous avons vu pourquoi prier. La deuxième partie, nous avons vu les sept niveaux de révision dans le Seigneur. Et la troisième partie, nous avons vu le relèvement de la force. Là où nous sommes humiliés, là où il y a l'opprobre, Dieu nous relève. Nous sommes donc sur la quatrième partie. Elle dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me rejouis de ton secours. Et donc nous sommes en train de parler du secours de l'éternel. Nous l'avions déjà rappelé dans notre marche avec Dieu. En fait, Dieu est le Dieu qui secours. Il secours tout le monde. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, Dieu a cette miséricorde et aussi ce penchant de cœur pour venir en aide à une personne qui est abattue. C'est ainsi que les psalistes, dans leur détresse, il dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'éternel. Et l'éternel les délivre. Alors donc, nous voyons que notre joie doit être sur le secours de l'éternel. Et nous sommes encore sur la définition. Qu'est-ce que le secours ? C'est ce qui sert à quelqu'un de sortir pour sortir d'une situation difficile. Et ce secours-là vient d'un concours extérieur. Nous allons donner quelques synonymes du secours. Le secours veut dire l'aide. Et tous ces mots sont souvent cités dans la Bible. Montrons combien dans notre parcours, dans notre vie, le Seigneur nous soutient et il nous séquit. Est-ce qu'on parle de l'Aveil Seigneur ? Ce matin, nous allons voir deux textes. Le premier, c'est dans 2 Samuel, chapitre 22, le verset 19. Il est écrit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'éternel vut mon appui. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 19. Dans la vie, il y a des surprises. Mais il y a dans la vie aussi des bonnes surprises, comme aussi des mauvaises surprises. Quelqu'un peut te surprendre en te faisant un cadeau, en te donnant un temps donné. Ça, c'est une bonne surprise. Quelqu'un peut te surprendre aussi en t'apportant une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne surprise. Mais les mauvaises surprises, en tout cas, plantent les gens dans l'abattement et aussi dans la terre. Dans ce contexte, la Bible est en train de montrer une mauvaise surprise. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. La détresse, c'est le danger. La détresse, c'est une période où vraiment la personne est en train de traverser une sensation difficile. La détresse, c'est l'image aussi de la vallée. Dans la Bible, nous avons au moins trois types de vallées, au moins. Il y a la vallée de l'homme de la mort. Ça veut dire tout simplement, l'ensemble des situations qui conduisent à la mort, où tu es en train de sentir que moi, c'est fini. Je vais bientôt mourir. Et c'est ce que David a vécu. Mais ce qui était bien pour David, il avait la relation, la bonne relation avec Dieu. David savait consulter l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'on veut dire, quand je traverse, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta oulette et ton bâton me rassurent. Elles ne sont pas clamés, le Seigneur. Je ne sais pas si tu es en train de traverser une vallée de l'homme de la mort. Je ne sais pas dans ta famille, ou si peut-être l'homme de la mort s'est levé. Mais prions que le Seigneur te rassure. Et au travers de tes prières, que même les membres de ta famille, ou dans ton foyer, sois épargné de l'esprit de mort. Chers frères et sœurs, il y a aussi la vallée de la sécheresse. Il y a des moments pas forts, tu traverses un moment où tu ne comprends plus rien. Vraiment la sécheresse totale. Pour prouver quelque chose, c'est difficile. Alors, dans ces moments-là aussi, Dieu peut faire grâce. Dans le livre de deux rois, je vois le chapitre de trois. En tout cas, le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, ils sont partis pour aller conquérir une contrée qu'on appelle Galad. Mais après trois journées de marche, toute la provision qu'ils avaient était finie. Et donc, ils se sont dit, est-ce que Dieu nous a livrés entre les mains de nos ennemis ? Il y avait la sécheresse au lieu où ils étaient. C'est ainsi qu'ils ont demandé, est-ce qu'il y avait un prophète dans la contrée ? Et c'était à l'époque du prophète Élysée. On fait appel à Élysée. Élysée dit, appelez-moi un joueur de harpe. Et quand le jour de harpe a commencé à jouer, alors le prophète a reçu, et ainsi dit l'éternel. Il y a ainsi par l'éternel. L'idée de creuser des forces. Car ainsi par l'éternel, vous n'apercevrez ni bruit, ni vent. Mais ces forces seront remplies d'eau. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Et la vie déclare que pendant l'offrande du matin, c'est-à-dire pendant qu'ils étaient en train d'adorer le matin, alors l'eau a quitté les hédons. Alors l'eau est venue remplir ces forces. Nous prions que Dieu nous donne une vie d'adoration. Et pendant que nous prions, pendant que nous adorons le Seigneur, que les migraques nous accompagnent, que les migraques nous manifestent dans nos foyers, que les migraques nous manifestent dans tout ce qui nous concerne. Et ce matin, nous sommes venus au culte. Le culte, c'est rendre hommage au Seigneur. C'est rendre gloire au Seigneur. Et donc, c'est aussi l'image de l'adoration. Le cœur du culte, c'est l'adoration. Quand nous nous retrouvons à l'église, nous venons pour la gloire d'une seule personne. La personne de Dieu, manifestée par son fils, c'est Jésus-Christ. Et donc, comme nous sommes venus adorer le Seigneur, alors nous prions que l'homme quitte quelque part et qu'il est rempli sur la terre au nom de Jésus. Que la paix sur le terrain est remplie sur la terre au nom de Jésus. Chers frères et soeurs, il y a aussi la vallée des Pleurs. La vallée de Baka. Nous l'avons déjà cité à plusieurs reprises. Dans le psaume 84, le verset 7, c'est une promesse que Dieu donne. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, Baka veut dire pleure. Lorsqu'une personne traverse des situations qui lui font pleurer, alors l'Abi déclare, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en l'un des Pleurs de Sources et il n'a plus la pauvreté de bénédiction. Donc c'est possible que tu changes ta situation. Si tu as la voie, ce qui nous retarde, c'est que nous regardons plus à l'ampleur de la situation du problème. Au lieu de croire que le problème est là, c'est vrai. Ce que je vois, je sens de la vie, c'est réel. Mais Dieu est tout puissant, il peut tout. C'est ce que nous devons développer, à voir la voie, que quelle que soit la condition de laquelle je me trouve, Dieu est tout puissant pour changer les dents et les circonstances. Que Dieu nous remplisse de cette foi au nom de Jésus. Que les promesses que Dieu nous a faites s'accomplissent. Il dit qu'il la consomme en un lieu plein de souples et la pluie, la cour de bénédiction. Si déjà dans tes prières, tu as commencé à déclarer que ta situation change, tu as changé ta mentalité. Dans ta conscience, en tout cas, tu n'as plus vraiment des mauvaises pensées. Tu laisses le Saint-Esprit l'animer te conduire. Alors la pluie de bénédiction tombera sur toi. Cher Père, c'est ce que vous aussi. Ici, dans le 2 Samuel où nous sommes, il dit, il m'avait surpris au jour de ma détresse. Nous devons, comment devons-nous faire pour ne pas être surpris par l'Esprit ? Nous devons chercher l'anxion de Dieu. L'anxion du Saint-Esprit. L'anxion, c'est une puissance, c'est une capacité. C'est une œuvre que le Saint-Esprit fait en nous, une œuvre toute particulière. Cette onxion n'est pas permanente. Elle se manifeste momentanément selon le Saint-Esprit. Mais plus tu grandis, plus tu t'attaches au Saint-Esprit, plus tu laisses le Saint-Esprit conduire ta vie. de temps en temps, l'anxion sera se manifester. Donc c'est une puissance spirituelle. Oui, physiquement, on peut enlever une personne. Mais spirituellement, il y a une puissance que le Saint-Esprit déverse dans une personne. Et quand cette puissance se manifeste, quelle que soit la situation, quelles soient les démons qui étaient là, il t'aille la zone. Et donc comment faire pour ne pas être surpris par l'ennemi ? Il faut être animé et conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi que quand ils étaient encore à Jérusalem, ils voulaient partir dans leur coin. Jésus leur dit, attendez encore, jusqu'à ce qu'ils soient remplis ou revêtus de la puissance. Même Jésus qui est Dieu, avant qu'il descende la beauté de l'Esprit, il était revêtu la puissance de l'Esprit. Dans le livre, chapitre 4, verset 14, la vie déclare, Jésus revêtut la puissance de l'Esprit. Il est descendu dans les pays à l'entour. Et sa résumée s'est répondu, mais papa, comment je vais faire pour avoir l'eau ? A quel moment ça se met le fait ? Mais c'est dans la prière, c'est dans la prière que le Saint-Esprit déverse son ancien. Même le sous de la porte des cordes pendant qu'ils étaient en train de prier, la vie déclare, tout à coup, il finit du ciel un bruit comme celui d'un vent impécieux. C'était la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu a commencé à s'exprimer. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils priaient. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de louer le Saint-Esprit. Là-bas, c'est tout à coup, les fondements de la prison furent ébranlés et sont parclavés le Saint-Esprit. On ne peut pas prévoir le Saint-Esprit. Nous, ce qu'on va faire, c'est de croire, d'assurer à être rempli du Saint-Esprit. Si tu comprends ces choses, tu chercheras des moments de prière. n'attends pas que le Saint-Esprit prie pour toi. Cherche le moment où tu es rempli le Saint-Esprit. Quand tu es rempli, les miracles sont manifestés. Quand tu es rempli, le Saint-Esprit lui-même y ira pour accomplir le miracle en ta faveur. Alléluia. Et donc, nous voyons dans le psaume 89. A partir du verset 21, il est écrit, le psaume 89, ça c'est Dieu qui est en train de témoigner de son serviteur. Dieu aimait David parce que David aimait l'onction. David aimait la prière et de par la prière, l'onction descendait sur David. Et David dit même au psaume 23 que tu pointes ma tête et ma coupe des bords. Ça veut dire prier jusqu'à ce que tu sens que tu es rempli. Tu es rempli la prière. Peut-être dans la fatigue. Peut-être avec des mauvaises foncées. Peut-être parce des situations difficiles. Mais quand tu rentres de prier, quand tu ne sens pas un changement, quand tu ne sens pas un revêtement, quand tu ne sens pas que les choses qui sont en toi sont tombées, tu continues à prier. Quand tu ne sens pas que dans ta prière les temps ont changé, alors tu vas de me rédiger. et de cette prière dans nos paroles. Et de cette prière, dans nos paroles. Parce que vous aussi, Dieu témoin de David en disant j'ai trouvé David mon serviteur. On mettra la David qui s'y est. Je l'ai ou elle demande, lui il est sain. Le verset 22 Le verset 22 Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Le verset 23 L'ennemi ne le surprendra, point. Et le méchant ne l'opprimera, point. Est-ce qu'on parle à le Seigneur ? Voilà notre prière de ce matin. Seigneur d'elle m'est remplie d'une forte anxion. Je refuse les souffrises de l'ennemi. Que le méchant ne m'opprime plus. Opprimer ici ça dit de faire souffrir. C'est un méchant, ça peut être un essai ou un homme. Mais qui te fait souffrir ? Tu n'as pas la paix qui est toujours tourmentée. Parce que tu ne chaises pas l'anxion. Toi ta prière c'est la prière de tout le monde. Mais tu ne trouves pas un son seul avec Dieu. Est-ce qu'on te dit Seigneur remplis-moi de ton esprit. Donne-moi d'être baptisé du Saint-Esprit. Donne-moi d'être débordé du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne prient beaucoup que quand il y a eu un mauvais rêve. Appa, j'ai beaucoup prié aujourd'hui parce qu'il y avait un mauvais rêve. Mais quand il n'y a pas de mauvais rêve, tu dois aspirer à ces moments de prier jusqu'à ce que des fleuves vivent débordent dans ton sang. Que le Saint-Esprit ne remplisse une forte anxion. Qu'il nous anime dans nos prières car l'anxion brise le joug. Même si on s'avait chargé, on avait bloqué ta vie. On a déposé quelque chose de mauvais sur ta vie pour que tu souffres tous les jours. Alors si l'anxion se maltrise en toi, l'anxion brise le joug. Qu'est-ce qu'il se passe avec le Saint-Esprit ? Le psaume 3, le verset 6, il est écrit Je me bouge et je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Voilà l'assurance du psalmiste. Donc si réellement Dieu nous soutient lorsque nous dormons, nous devons dormir en paix. Mais si ces nuits sont agitées, alors sache qu'il y a un problème. Soit tu as ouvert une porte, soit tu es tombé dans un péché, en tout cas tu as ouvert une porte à l'ennemi. Voilà pourquoi il vient t'agiter. Il ne veut pas que tu sois en paix dans le sommeil. Alors cherche ta paix dans le sommeil parce que la promesse est déjà là. Quand tu te coucheras, tu seras tranquille dans ton sommeil. Ton sommeil sera doux et tranquille. Voilà ce que Dieu a dit. Ne laisse-lui l'avantage à l'ennemi. Alors il faut la prière. Il faut la consécration. Il faut la considération de ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu ne s'arrête pas à l'église. Non, même quand tu es au marché, même quand tu es ailleurs, il faut que dans ton cœur, dans ton esprit, que tu entretiennes cette relation. Que tu chérisses cette relation. Que tu désires toujours être en train de l'écouter. De t'abandonner à lui. Voilà comment ceci nous persévérons dans ces choses, alors la parole ne sera pas au assis. Mais elle se maniférera puissamment en nous pour nous apporter les richesses, la sagesse et aussi les bénédictions extra-ordaires. et ce qu'on parle l'appelait au Seigneur. Que ce matin, le Seigneur nous délivre de toute souffrance de l'ennemi et qu'il nous donne la paix et la tranquillité. Que l'enxion du Saint-Esprit nous accorde la délivrance, les miracles et la péniction de l'éternité. Mais c'est dans la prière. Que l'éternité de l'éternité. C'est dans le monde. C'est dans le monde.